C'était l'une des comédiennes les plus célèbres de la télévision américaine, une légende du petit écran Mohamed. Vincent, Carla, est-ce que vous reconnaissez cette actrice ? Betty White. C'est compliqué avec le nom, voilà, merci beaucoup. Mais Carla avait deviné Betty White, ou alors Carla c'est libre. Moi je ne vois pas le nom parce qu'elle est dans la tête de Patrick. Voilà, mais c'est pas très grave, c'est comme ça. La légende américaine Betty White est décédée le 31 décembre à 99 ans. Sa vie a été une success story américaine, fille d'une mère au foyer et d'un père dirigeant d'entreprise d'éclairage. L'actrice avait décidé de faire une pause dans sa carrière pendant la seconde guerre mondiale pour s'engager dans l'armée. A l'annonce de son décès, les télés américaines sont passées en édition spéciale. 80 ans de carrière pour Betty White. Les plus grandes stars ont rendu hommage à l'actrice comme le président américain Joe Biden, l'ancienne première dame Michelle Obama, l'acteur Ryan Reynolds, et même l'armée américaine. C'est la première femme à Hollywood à avoir été directrice de sociétés de production. Elle a tourné avec les plus grandes stars comme Henry Fonda. En 1973 sa carrière prend une autre tournure quand elle incarne Sue Ann Evans dans la série très féministe, dans une série très féministe montrant pour la première fois des femmes au travail. Dans les années 80 elle va connaître le rôle de sa vie. Elle incarne l'héroïne de la série Les craquantes avec des personnages âgés dans les rôles principaux. Une série qui traverse l'Atlantique pour devenir un succès en France aussi. Betty White c'est aussi 8 Emmy Awards, un Grammy Awards et surtout une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, la venue des icônes américaines. Les plus jeunes ont pu la découvrir aussi dans la série Malcolm, Bones ou encore Boston Justice. Betty White devait être la star d'un film pour ses 100 ans. Le 17 janvier, une pluie de personnalités du monde culturel américain souhaitait lui rendre hommage dans un documentaire sur sa carrière. Hello, I'm Betty White. I feel so fortunate to have had as great a career as I've had for as long as I have. We're thrilled to invite you to Betty White's 100th birthday celebration and movie event on January 17th. Betty White. 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 Betty White, ladies and gentlemen. This film gives you backstage access to Betty's greatest moments. SNL. Live from New York. It's Saturday night. The Golden Girls. Oh, it takes a big woman to forgive somebody calling her a slut. Et la première image qu'on a vue, c'est bien Betty White à 99 ans et elle a tourné jusqu'à 97 ans. Voilà, il sera diffusé le 17 janvier aux Etats-Unis dans toutes les salles de cinéma. Une nouvelle image qu'on a tout table qui est sans l'estil, d'un fête de faire. Un chap qui est un chap.